C'était en bref. Attaque anti-blanc en Californie, mardi à Fresno. Un individu de 39 ans a ouvert le feu à plusieurs reprises. Trois personnes ont été tuées et une autre blessée. L'auteur, Cori Ali Muhammad, a crié à la Akbar lors de son arrestation. Il aurait également affirmé qu'il détestait les blancs et le gouvernement américain. L'individu est également soupçonné d'avoir tué un agent de sécurité devant un motel la semaine dernière. Nouvel attentat en Égypte. Mardi soir, un policier a été tué et quatre autres personnes ont été blessées. L'attaque islamiste a visé un point de contrôle à proximité d'un monastère orthodoxe dans la région du Sinaï, dans le nord-est du pays. La tuerie a été revendiquée par l'État islamique. Il y a quelques jours, une double attaque contre des églises avait fait 45 morts et des dizaines de blessés. Ces dernières violences interviennent une semaine avant le déplacement du pape François en Égypte, prévu les 28 et 29 avril prochains. La phobie administrative se transforme en phobie judiciaire. Le député et ex-secrétaire d'État socialiste Thomas Thévenoux comparaissait pour fraude fiscale. Ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Paris, son épouse et lui avaient oublié de déclarer leur revenu en 2012. Coutumier du fait, ils avaient également fait leur déclaration en retard en 2009, 2010, 2011 et 2013. Thomas Thévenoux avait dû démissionner quelques jours seulement après sa nomination au gouvernement pour non-conformité avec le fisc, avec une ardoise d'environ 70 000 euros et 20 000 euros de pénalités. Visiblement, ces affaires ne sont pas réglées. Une astéroïde classée potentiellement dangereux va frôler la Terre ce mercredi soir. Mais pas d'inquiétude, l'objet céleste sera éloigné d'1,8 million de kilomètres de notre planète, une distance assez courte à l'échelle spatiale. Le passage de l'astéroïde pourra être observé avec un simple télescope amateur entre 23h et 23h30. Il faudra attendre au moins dix ans avant le prochain passage d'un astéroïde de cette taille. Et dans un instant, notre Zoom du jour. Lundi 10 avril, le journaliste du Figaro, Guillaume Perrault, était l'invité de l'Institut de formation politique. À cette occasion, TV Liberté l'a interrogé sur son dernier ouvrage en forme de tribune intitulée Conservateur, soyez fiers. Dans l'histoire française, Tocqueville, qui est un grand intellectuel, il peut être qualifié de conservateur libéral, mais le grand homme du conservatisme, c'est un Anglais d'origine irlandaise qui s'appelle Burke, qui est un homme politique et un penseur pas très connu en France, mais archi-célèbre dans le monde anglo-saxon, et qui a été un des premiers critiques de la Révolution française dès 1791. Et ce soir, retrouvé Perle de Culture, Anne Brassier reçoit aujourd'hui le compositeur et guitariste Marcelo Della Puebla pour son traditionnel concert de Pâques. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combase. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501